Tech & Co, le débrief de la tech. Et bien il y en a, on va vous les faire découvrir, trois d'entre eux ce soir et on va commencer par Lifestorm, bonsoir, j'ai plus votre prénom et j'ai votre nom, ça y est je l'ai, c'est Gilles Berthaud, bonsoir Gilles, je m'en mêle dans mes fiches, Philippe Pinault est avec nous aussi, cofondateur de Talkspirit, bonsoir Philippe, et Théo Hoffenberg, vous êtes le fondateur de Reverso, vous êtes dans des domaines différents et ça va être intéressant justement de vous comparer à ces géants américains, on va commencer peut-être avec Gilles de donc Lifestorm, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce que vous faites ? Bien sûr, donc Lifestorm c'est une plateforme de communication vidéo qui fonctionne dans votre navigateur sur laquelle vous allez pouvoir faire tout un tas d'événements de type webinaire, réunion et le petit plus de Lifestorm c'est qu'on vous permet en fait de gérer tous vos événements depuis la plateforme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que la vidéo, on va faire la logistique qui vient autour, tout est clé en main, donc les pages d'inscription, les emailing, la promotion, tout ça est géré par la plateforme, donc et voilà, avec un petit côté collaboratif en plus pour vos équipes. Donc au lieu de faire un Teams, c'est très bien Teams, j'ai rien contre Microsoft, c'est pratique, je peux me faire un petit Lifestorm ? Vous pouvez faire un petit Lifestorm, ça fonctionne en navigateur, c'est tout aussi fiable et le petit plus c'est que Teams est assez peu tourné vers la communication externe parce que par définition c'est fait pour les équipes comme son nom l'indique, nous on est capable de communiquer en interne mais aussi en externe, donc vers vos clients. Cette année 2020, est-ce que pour Teams, tout comme pour Teams ou pour Zoom, ça a été l'explosion des usages de vos services ? Ça a été plus qu'une explosion, on a fait x8 depuis la dernière levée de l'année dernière qui était donc à la mi-2019, rien que cette année on a fait x5-6 environ sur le chiffre d'affaires, sachant qu'on avait fait une série A l'année dernière donc on était quand même déjà un petit peu établi, voilà on a rajouté environ 3000 clients en un an donc c'était assez colossal. 3000 entreprises qui vous font confiance ? Presque 4000, un peu plus 4000. Depuis qu'on a écrit ça, vous en avez gagné 1000, c'est impressionnant. Alors qu'est-ce qu'elles font ces entreprises ? Elles organisent quoi ? Des réunions, elles font des webinars, des visios, des choses comme ça ? Elles font de tout, vous allez avoir des événements de 15-20 personnes, des formations pour vos clients, ça peut être des mini-cours en ligne, vous avez aussi des très grands événements avec des milliers de participants où on va être sur par exemple un président d'une grande société qui va parler à tous ses collaborateurs en interne, donc c'est assez divers et ce qui est bien avec 2020 aussi c'est qu'on a vu vraiment une diversification des cas d'usage, on n'est plus que dans le marketing, on a vu du recrutement, on a vu des gouvernements qui aussi s'organisent, enfin des organisations publiques qui s'organisent aussi grâce à Lifestorm, donc énormément diversification dans les cas d'usage. Très bien, vous restez avec nous parce qu'on va échanger sur tous ces sujets. Philippe Pinault, un mot quand même donc sur ce que vous faites, Talkspirit, alors vous faites un peu de visio je crois aussi ? Oui nous en avons un petit peu une bric visioconférence. Mais c'est l'une de vos briques parmi d'autres en fait, c'est ça ? Oui effectivement puisque le positionnement de Talkspirit c'est d'amener sur la même plateforme l'ensemble des briques qui deviennent aujourd'hui essentielles à ce que sont nos modes de travail et en particulier de travail à distance. Donc c'est historiquement un réseau social d'entreprise qui permet de simplifier et de faciliter le partage d'informations et puis c'est devenu de plus en plus une plateforme de travail collaboratif avec effectivement du drive pour de la gestion documentaire ou du stockage de fichiers, effectivement de la visioconférence, du chat. Le chat a été un élément extrêmement important dans nos modes de travail cette année, donc on est vraiment sur la communication instantanée. Et tout ceci en fait, je le souligne, là aussi c'est notre petit plus, c'est accessible sur la même plateforme, donc il n'y a pas besoin de se déconnecter d'une brique logicielle à une autre brique logicielle, bien évidemment hébergé en France dans les conditions de sécurité et de gestion des données qui sont effectivement très importantes pour nos clients. Un mot sur l'année 2020 x8 pour Livestorm, pour vous ? Pour nous c'est x2, donc c'est déjà une belle croissance, c'est 100% croissance sur cette année. Très bien, vous avez été créé en 2008 et en 2008 déjà vous aviez cette vision ou est-ce qu'en 12 ans le concept de Talkspirit a évolué ? Non, bien sûr le concept a évolué, les solutions ont évolué, le marché a évolué. Historiquement nous sommes arrivés sur ce marché avec cette idée de rassembler, de développer la cohésion et de simplifier le partage d'informations à l'image des réseaux sociaux, mais cette fois-ci dans la sphère interne de l'organisation. Et puis nous avons bien évidemment développé, fait évoluer cette offre pour couvrir aujourd'hui le travail collaboratif, le travail à distance qui est vraiment notre levier de développement. Philippe, je suis une entreprise, je fais appel à vous, qu'est-ce que vous allez me proposer comme type de service vraiment et qu'est-ce que ça va apporter en fait à mes employés ? Concrètement une plateforme clé en main, là aussi accessible de façon immédiate sur le web, donc très facilement à travers un formulaire vous créez votre plateforme et vous êtes prêts à mettre en place ces nouveaux modes de travail, de travail à distance, de travail collaboratif pour votre équipe mais aussi pour toute votre organisation parce que notre conviction c'est que le travail aujourd'hui c'est pas simplement du chat, c'est pas simplement de la visioconférence, pas simplement du partage documentaire, c'est aussi tous ces autres services de partage d'informations à l'échelle de l'information qui sont importants pour permettre de travailler dans de bonnes conditions et au lieu de passer d'une brique logicielle à une autre en vous déconnectant en permanence et bien vous allez pouvoir retrouver tout cet environnement sur la même plateforme. Vous restez avec nous aussi bien sûr Théo Fenberg, fondateur de Reverso, bonsoir merci d'être là. Reverso, on est tous tombés sur vous sur Google, quand on table un mot trad et c'est bien, c'est bien, on tombe chez vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ? Reverso ça permet de traduire, ça permet de s'exprimer mieux dans beaucoup de langues, la sienne et d'autres par exemple, ça permet aussi de corriger vos documents, corriger vos textes, ça vous permet de prendre une présentation PowerPoint que vous avez faite dans une langue et de l'avoir dans une autre en gardant la mise en page, ça vous permet aussi de développer votre vocabulaire. Vous voulez, on veut tous mieux s'exprimer, on veut tous développer ses connaissances en langues étrangères et on veut aussi mieux s'exprimer dans sa propre langue, avec Reverso vous avez tout ça. Très facilement en fait. Très facilement, sur son mobile, sur son PC, sur son Mac, donc ça interagit avec les applications avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Sur votre mobile vous pouvez vous faire votre liste de vocabulaire comme ça et pratiquer ensuite quand vous êtes en déplacement, vous pouvez apprendre des nouveaux mots, vous pouvez découvrir des nouvelles expressions idiomatiques, tout ça dans un seul et même endroit. Donc vous faites beaucoup plus que Google Trad par exemple ? On fait beaucoup plus que Google Trad oui. Et alors vous êtes populaire non pas qu'en France, Italie, Russie, aux USA. Absolument. On a 70 millions d'utilisateurs actifs mensuels, voilà. Donc c'est 50% de plus qu'il y a un an grâce au Covid. Là aussi, le Covid a été pour vous un accélérateur ? Ça a été un accélérateur. Sur certains créneaux, ça a été comme nos collègues. Sur d'autres, on était déjà assez développé, donc ça a été un petit accélérateur. Mais sur certains créneaux, par exemple, sur la traduction de documents, c'est quelque chose qui a explosé. Les gens ont découvert cette possibilité et donc la possibilité pour quelqu'un qui a fait justement une présentation, un business plan, de pouvoir très facilement le présenter à des investisseurs le lendemain, du moment où ça a été fini, c'est quelque chose d'absolument magique. Alors vous avez des utilisateurs, 65 millions d'utilisateurs actifs par mois, ça c'est des, j'imagine, il y a beaucoup de particuliers. Et puis il y a 5 millions d'utilisateurs dans les grandes entreprises aussi. Absolument. Donc on a des grands clients comme Orange, comme Bosch, partout dans le monde, où tous les utilisateurs ont accès à une solution qui leur permet, à l'intérieur du périmètre de sécurité de l'entreprise, de pouvoir traduire des textes, des documents, avec aussi le vocabulaire de l'entreprise. Donc c'est quelque chose d'assez unique de pouvoir avoir non seulement une solution de traduction utile, mais aussi adaptée à l'environnement, à la sécurité et au vocabulaire de l'entreprise. Alors on vous compare à Google Trad, même si on voit que finalement vous n'avez que quelques ADN de commun, mais vous faites beaucoup plus de choses qu'eux. Livestorm, on a comparé à Teams, à Zoom. Talkspirit, c'est quoi ? Vous êtes plutôt du côté de Slack, des choses comme ça ? Alors Slack effectivement avec cette comparaison sur le chat et les intégrations qui viennent faciliter le travail en équipe, mais de plus en plus avec Office 365 qui embarque dans sa suite, aussi bien du mail, Outlook que de la gestion documentaire, de l'agenda, etc. On a deux compétiteurs de Microsoft là alors, ce soir. Ça vous agace ou ça vous flatte le fait qu'on vous compare comme ça à ces géants américains, sincèrement ? Sincèrement, je trouve que c'est flatteur d'être comparé aujourd'hui à des monstres du logiciel et en particulier à des grands acteurs comme ceux-là. Enfin à l'échelle où nous sommes aujourd'hui, je pense que c'est très flatteur. J'en veux pour preuve en fait l'excellent retour que nous avons de nos clients. Cet été, nous avons été classés numéro 1 par GetUp Gartner sur notre solution de communication. C'est très encourageant et c'est une très belle reconnaissance du marché aujourd'hui. Très bien. Gilles par exemple, vous ? Pareil, c'est vrai qu'en plus il y a ce côté, j'aurais envie de dire, évangélisation où en fait ils vont vraiment paver la route aussi quelque part un peu pour nous. Donc c'est très bien. Et pareil, en fait les retours qu'on a de nos clients, on fonctionne aussi avec Gartner sur la catégorie Webinar, sur la catégorie Meeting. On est clairement dans les leaders en termes de momentum, en surpassant même des gens qui sont là sur l'industrie depuis plus de 20 ans. Donc voilà, c'est une boîte qui existe depuis à peine 5 ans. C'est magnifique d'être là où on est aujourd'hui, d'être comparé à eux. Donc c'est extrêmement flatteur. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette déclaration de Nicolas Dufour de ce matin sur, qui est le patron de BPI France bien sûr, qui était l'invité de BFM Business et qui évoquait donc cet indice de la tech en bourse, créé un indice, donc tech boursier européen. Est-ce que ça vous inspire ? Finalement ça vous passe au-dessus de la tête ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt une bonne idée ? Moi je pense que c'est intéressant dans la mesure où en fait il y a des mécaniques aujourd'hui de valorisation sur le marché français. Et je parle de mon point de vue de start-up et de société qui est fondée aussi par des VCs. On a des mécaniques de valorisation, des mécaniques des montants de levée aujourd'hui qui sont quand même bien plus importants que ce qu'on avait il y a 4-5 ans, qui commencent à ressembler de plus en plus au marché américain. Et je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être un petit peu désuet de se dire que le marché français, l'économie française doit être évaluée par le prisme du CAC 40. Je pense qu'on a effectivement, c'est davantage d'avoir le fresh tech 120, d'avoir tous ces organismes qui vont se mettre en place. Donc je pense que ça a du sens. L'idée c'est de concurrencer les Etats-Unis et la Chine et de gagner en épaisseur. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que tout ce qui participe a donné plus de visibilité à la tech européenne. Dès lors qu'il y a un indice, il y a nécessairement de la visibilité pour ceux qui participent à cet indice. Je pense que ça va dans le bon sens. Ce dont on a besoin je pense le plus aujourd'hui l'écosystème, c'est de visibilité pour être identifié par le marché, par le grand public, par les entreprises, pour leur faire voir en fait d'autres choses, des alternatives à ces plateformes principalement américaines, puisque ce sont celles qui aujourd'hui sont majoritairement présentes dans les entreprises. Et donc dès lors qu'on est identifié, généralement après on arrive à faire le reste du travail, puisque nos solutions sont d'excellente qualité. Théo ? Oui, c'est toujours bien. Effectivement, aujourd'hui on parle du Nasdaq, donc si on peut avoir un indice européen, c'est une bonne chose. Si les sorties peuvent être des sorties boursières en Europe parce que les valos sont bonnes, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui se font racheter par des entreprises américaines qu'il n'y a pas de gros gros leaders de la tech européenne aujourd'hui. Combien vous valez aujourd'hui tous les trois ? Livestorm ? Non, je n'ai pas le droit de vous le dire, je suis né de vain. Je suis tenu au secret, malheureusement. Alors nous, nous n'avons pas levé de fonds, donc nous sommes toujours sur un financement et un développement en propre, ce qui est une particularité, mais je pense qu'on le doit aussi à notre âge, puisque nous avons plus de 15 ans d'historique, donc on a su créer les mécanismes de financement à notre croissance. Donc je n'ai pas de repère, en tout cas public, sur lesquels on pourrait communiquer. Théo, si je vous pose la question, joker aussi. En fait, on a aussi nos concurrents, par exemple, Google ne fait pas d'argent sur le secteur sur lequel on fait, il fait de l'argent sur d'autres choses. Et il y a des licornes qui sont dans notre domaine, et on est avec des comparables de licornes, mais on n'a pas de valo officiel comme ça. On va un petit peu parler d'argent quand même dans un instant et découvrir votre modèle économique. Voilà, ces pépites françaises qui font tout aussi bien, voire mieux que les géants américains. C'est notre débrief de la tech de ce soir sur BFM Business. D'Antac & Co, vous restez là, on revient dans une minute. BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique, François Sorel. Voilà, 21h14, merci d'être avec nous. Avant de poursuivre ce débrief de la tech, cette information depuis Washington, des milliers de manifestants favorables au président Donald Trump ont envahi il y a quelques minutes la colline du Capitole à Washington, et ça plonge en fait dans la confusion, la session du Congrès. Il faut savoir que ces manifestations ont fait éruption dans les débats de la Chambre des représentants, ils ont investi les terrasses du Capitole et provoqué l'évacuation des bâtiments du Congrès. On en repart bien sûr dans quelques instants, sans doute à 21h30 sur BFM Business avec notre journaliste. On repart donc dans ces pépites américaines qui font tout aussi bien voire mieux que les géants français. On en part donc avec nos invités ce soir, je suis ravi d'accueillir Gilles Berthaud, qui est directeur général de Livestorm, Théo Fenberg, fondateur de Reverso, et Philippe Pinault, co-fondateur de Talkspirit. On parlait un petit peu d'argent tout à l'heure, vous avez été quand même assez silencieux là-dessus, on peut le comprendre, mais malgré tout on va découvrir un peu votre modèle économique. Gratuit payant, vous avez tous les trois, ces deux offres ? De notre côté en tout cas, on a un mix des deux. On a une offre gratuite qui permet aux gens vraiment de tester, de s'approprier la plateforme, et une fois qu'ils sont prêts à prendre un abonnement payant, parce que ça ne fonctionne pas hors abonnement, ils peuvent passer sur un plan payant. Exactement, donc ça veut dire que je ne paye pas, jusqu'où je peux aller dans l'utilisation de votre service ? Vous allez avoir accès à un produit de meeting, ce qui permet de faire une petite réunion jusqu'à 5-6 personnes directement sur Livestorm, donc très simplement avec un lien. Ce qui représente quand même une grosse part des usages, non ? Ce qui nous permet finalement d'avoir une traction, en fait on l'envisage un petit peu comme un outil marketing aussi, qui permet de faire parler la marque. Sur la partie conférence, donc webinar, où là on est plus sur une communication univoque, où le présentateur va parler à un parterre d'audience, donc là il y a ce module-là qui est présent également, mais qui va être limité à 10 participants pendant 20 minutes, ce qui permet de tester entre collègues cette partie-là du produit, et ensuite de passer sur un abonnement payant pour faire le vrai webinar. Et après ça coûte combien ? Et après ça démarre à 89 euros par mois. D'accord. Pour une PME en fait, c'est ça ? Exactement. Ou c'est par poste, comment ça fonctionne ? Alors vous avez deux variables de prix, la première variable c'est en fonction de la licence administrateur, et la deuxième variable ça va être sur la taille de votre audience pendant ces fameuses conférences type webinar. Donc voilà, ça s'y est aussi bien à des PME comme à des grands groupes, on a même des très grands groupes aussi chez nous. Théo Fennberg, pareil ? Nous avons bien sûr une offre gratuite qui permet de traduire des mots, des expressions, des petits textes. Réversaux, hein donc. Absolument réversaux. Et ensuite nous avons une offre qui permet sur son téléphone portable aussi d'utiliser, comme ça pour chercher des mots, pour même parler et avoir la traduction en retour à l'oral. Et ensuite on a des abonnements, donc sur le mobile ça commence à 3 euros par mois ou à 20 euros par an, et ça vous permet d'avoir des carnets de vocabulaire plus étendus, d'avoir plus de fonctions offline, et puis sur le PC vous pouvez avoir des abonnements qui commencent à 50 euros par an, et qui vous permettent de traduire des documents, ou même vous pouvez l'acheter à la consommation, donc si vous avez juste besoin de traduire un businessment, ça va goûter une dizaine d'euros. Et voilà quand vous en avez besoin. Philippe, nous avons une offre d'essai effectivement qui permet aux entreprises de découvrir notre plateforme et d'en tester les fonctionnalités. Et ensuite nous avons deux plans, un plan qui démarre à 4 euros par utilisateur et par mois, et un plan un peu plus avancé qui démarre à 7 euros par utilisateur et par mois. Voilà, avec tous les usages de Talkspirit, rappelons que vous avez plusieurs briques, technologies. Oui tout à fait, donc le réseau social, le partage de documents, l'agenda, la visioconférence, le chat bien évidemment, pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins du travail à distance ou du travail collaboratif. Ça marche le réseau social dans l'entreprise ? Oui ça marche parce qu'en fait aujourd'hui le réseau social ça répond d'abord à un besoin de cohésion, un besoin de rassembler, un besoin de connecter l'ensemble d'une organisation sur une même plateforme, sur un même support. Et on peut, évidemment avec le Covid, on a pu bien évidemment mesurer l'intérêt de cette fonction essentielle qui est de connecter les gens, le réseau social à la base c'est ça, c'est je connecte les gens. C'est pas simplement mon équipe, c'est pas comme Teams, c'est vraiment toute l'organisation qui a capacité à se retrouver en un même endroit. Une fois qu'on se retrouve et qu'on démarre en fait ce partage d'informations etc., on a aussi besoin de travailler, de travailler en équipe, mais aussi de travailler à l'échelle de toute l'entreprise. C'est ça que les entreprises vont pouvoir retrouver sur Talkspirit, c'est ces deux dimensions très complémentaires finalement, que l'on ne veut surtout pas opposer avec d'un côté le chat ou de l'autre côté la communication interne. Gilles, je suis une entreprise, j'hésite entre Teams par exemple et votre service. Comment vous allez vous défendre par rapport à Microsoft ? Est-ce que déjà on vous pose cette question, on vous dit attendez, j'hésite, il y a Teams, tout le monde là, c'est pratique etc. Quels sont vos arguments qui font mouche ? Déjà Teams est conçu beaucoup pour de la communication interne. Donc déjà faire de la communication externe avec Teams c'est compliqué, faire un webinaire avec 500, 1000 personnes sur Teams c'est impossible a priori. Donc déjà on apporte ces fonctionnalités en plus là, qui est de pouvoir communiquer à l'externe. Oui donc ça c'est vraiment différenciant. C'est vraiment différenciant pour le coup. Et à l'instar de Zoom ou autre et un peu tous les acteurs historiques du marché, on va avoir tendance nous à prendre le focus non pas sur la vidéo mais sur ce qui vient autour. Aujourd'hui la vidéo c'est finalement 20% du job, les 80% restants qui consistent à organiser l'événement, relancer les gens, faire la promotion, l'analyse derrière, ça c'est en général pas du tout pris en compte. Et ça nous on le fait sur l'étagère en libre service. Théo Offenberg de Reverso, on vous compare de temps en temps à Google Trad par exemple. Bien sûr. C'est votre principal concurrent, il y en a d'autres ? Alors Google Trad, la raison pour laquelle c'est notre principale concurrent, c'est que tout le monde utilisait Google. Et voilà, donc il est quasi intégré c'est ça ? Voilà. Ça doit vous agacer ça un peu non ? Quand vous avez commencé à dire on vous trouve en passant par Google, vous voyez vous avez donné la réponse. Donc ce qu'on essaye de faire c'est d'avoir une relation directe avec nos utilisateurs. Et donc d'être présent sur votre téléphone mobile, et là vous n'avez pas besoin de passer par Google pour arriver à nous. Oui parce qu'on a une appli. Voilà. D'être présent aussi sur l'appli que nous avons sur Windows et sur Mac, de telle sorte que quand vous avez besoin de traduire un document localement, vous n'avez pas besoin de passer par Google. Et donc effectivement voilà c'est... Mais vous remontez bien malgré tout dans les résultats de recherche de Google, non ? Heureusement, heureusement parce que Google est la porte. Donc finalement Google est un, comment dirais-je, un compétiteur, mais aussi là dans ce cas précis... Un aiguilleur. Un aiguilleur on va dire. Oui oui, mais le souci avec Google c'est que parfois il garde, c'est un aiguilleur qui garde le client, voilà, au lieu de vous envoyer vers le rayon qui vous intéresse, il va vous dire non non je vais vous garder avec moi. Ils vont un peu trop loin parfois ? Ils vont un peu trop loin justement sur... Alors est-ce que vous arrivez à vous faire entendre ou est-ce que Google est sourd ? C'est difficile, c'est difficile. On espère que les initiatives de Thierry Breton, nous n'avons pas une surface suffisante pour lancer un procès. Bien sûr. Et on pense que c'est pas ça le but du jeu. Ce qu'on espère c'est que justement il y aura suffisamment de réglementations au niveau de l'Europe et autres qui vont permettre de faire que les règles de la concurrence soient plus ouvertes et que justement que Google ait des contraintes pour être plus objectif dans son aiguillage. Et qui sont en pleine discussion actuellement et qui vont, espérons-le, déboucher sur des choses intéressantes. Un mot sur le futur messieurs parce que c'est vrai que j'aimerais bien imaginer un petit peu ce qui va arriver et notamment dans le domaine de la traduction. On voit qu'il y a plein de choses, enfin, la traduction à la volée en temps réel, notamment sur des, comment dirais-je, des conversations. Ça c'est quand même, Skype avait lancé ça il y a quelque temps de cela. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais on va en parler. C'est quoi justement le futur, par exemple pour commencer avec Reverso et vous Théo, le futur de la traduction ? Alors déjà ce qu'on peut faire aujourd'hui c'est effectivement la traduction vocale et d'échanger avec un téléphone portable. C'est aussi l'adaptation à votre vocabulaire. Ça c'est quelque chose de très important, c'est qu'on est capable, en prenant des textes que vous avez déjà écrits, de pouvoir s'adapter et de traduire de la même façon que vous avez traduit précédemment. Donc d'adapter votre style et ça on va le faire même bientôt aussi sur votre style en français. Donc si vous avez envie de vous assurer que vos écrits, enfin, ou dans les différentes langues sur lesquelles on travaille, de vous aider à écrire et de vous aider à reformuler les textes que vous avez écrits. Donc de booster votre créativité, aussi d'avoir des synonymes adaptés. Donc toujours d'avoir un outil qui vous aide à être plus efficace dans votre rédaction, plus efficace dans votre communication et tout ça de façon la plus transparente possible. Parce qu'on a tous envie de progresser mais on n'a pas envie de passer du temps sur des bouquins. On a envie de se dire, j'écris mieux, je parle mieux, je comprends mieux ce qu'on me raconte, mais sans être en train de potasser. Il y a encore des traductions qui sont parfois un peu aléatoires. Ça arrive, ça arrive mais c'est... Et là c'est l'intelligence artificielle qui va améliorer tout ça ? Mais ça l'améliore déjà beaucoup. Aujourd'hui tous nos systèmes sont en base d'IA et les traductions sont aléatoires en fait quand il manque de contexte. Mais quand vous avez du contexte, on vous donne des traductions. Quand vous avez une phrase bien rédigée, on vous donne des traductions. Même quand elle est complexe, on vous donne des traductions qui sont vraiment très fluides, qui sont très fidèles. Et aussi ce que permet aujourd'hui déjà l'IA et le big data, c'est quand vous avez un mot, une expression, c'est de vous donner des tonnes d'exemples qui vous permettent de vous dire comment est-ce que ça peut s'utiliser. Est-ce que je retrouve quelque part une façon d'utiliser ce mot ou cette expression qui représente, qui est conforme à ma façon de parler ? Et ça vous allez avoir beaucoup de... Justement on donne de l'aspiration. Vous travaillez par exemple en marque blanche ? Vous sous-traitez tout ce que vous faites ? Par exemple est-ce que vous pourriez proposer votre solution de traduction à la volée ? Je ne sais pas moi chez Livestorm ou chez Top Spirit ? Aujourd'hui on le fait pour un certain nombre de plateformes, malheureusement pas encore avec nos camarades, mais on le fait avec des grandes plateformes. Par exemple avec une plateforme qui était chez IBM et qui est maintenant chez HCL, qui est une entreprise indienne qui s'appelle toutes les plateformes de collaboration, HCL Connection, etc. On est présent dedans et donc là-dessus on a des centaines de milliers d'utilisateurs. Donc effectivement le réseau social d'entreprise on le connaît avec d'autres, mais le fait de rajouter une brique de traduction dans le réseau social d'entreprise, pour les multinationales c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Bien sûr, on parlait de webinaires tout à l'heure, mais c'est vrai qu'évidemment quand on fait des webinaires avec des centaines de personnes, avoir une traduction parfois ça peut être malin. C'est la base de la communication, c'est de faire comprendre et être compris. Donc effectivement Reverso pourrait s'imbriquer justement dedans complètement. On pourrait discuter avec plaisir. Dans le couloir. Quels sont les futurs projets de Livestorm ? Pour nous pour l'instant on est dans les recrutements. On a un programme d'expansion en Europe, aux Etats-Unis aussi notamment, qui représente déjà... Vous recherchez quel type de profil ? Tenez, profitez-en ou non ? Bien sûr, de tous les profils. Tous les profils, beaucoup en commerciaux, beaucoup en services clients, que ce soit en Europe mais aussi aux Etats-Unis, beaucoup d'ingénieurs bien évidemment, parce qu'il y a tout un tas de projets techniques, voire très techniques à mettre en place. Et puis après, là on commence aussi à s'ouvrir à des rôles plus spécifiques sur les opérations, la finance, le légal, etc. Donc on commence à structurer aussi la société dans ce sens-là. Vous comptez recruter combien de personnes ? On a une bonne centaine de recrutements prévus cette année. On devrait être presque 200 à la fin de l'année. Eh bien dites-moi, il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Parfait. En matière d'innovation technologique de votre outil, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Est-ce qu'il y a des pistes ? Je ne sais pas moi, la réalité virtuelle, ou alors est-ce que c'est bullshit ce truc-là ? Est-ce qu'il y a des pistes intéressantes ? Oui, alors la première piste intéressante et qui est assez contre-intuitive sur notre marché, c'est que la vidéo est le futur de la vidéo et ne pas avoir de la vidéo en réalité. Et ce que je veux dire par là, c'est que la vidéo coûte de moins en moins cher, comme la voix, comme le SMS maintenant, et qu'au final, le fait de produire la vidéo dans un très peu temps ne sera plus un exploit. L'exploit, ce sera plutôt de comment la rendre accessible, comment la packager, comment lui donner du sens avec de l'IA, avec de l'analyse, en live dessus, etc. Donc produire la vidéo est quelque chose qui devient de plus en plus facile et de moins en moins coûteux. Et c'est ça pour nous. Mais il faut l'enrichir en fait, c'est ça le futur ? C'est exactement ça, enrichir la vidéo. Philippe, le futur de TalkSpirit ? Le futur, c'est continuer à déployer cette suite complète pour faciliter le travail au sein des organisations. Donc on est parti, on le disait, du réseau social, on y ajoutait les briques du travail collaboratif. Le chat, je n'ai pas cité évidemment la suite bureautique, mais aujourd'hui, TalkSpirit est en capacité de vous proposer l'équivalent d'une suite office en ligne. Et donc pour nous, le futur à très court terme, ça va être la gestion de projets, la gestion de tâches, les bases de connaissances en interne. Et puis on va continuer à développer également des assistants, des bots, qui vont venir automatiser un certain nombre de tâches, des intégrations qui vont venir ramener sur le réseau des flux de contenus qui viennent de l'extérieur. Et le tout, et ça c'est un enjeu je pense qui est important pour l'ensemble des acteurs, c'est dans le souci d'une expérience utilisateur qui soit irréprochable. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de technologies, mais il y a souvent ce risque d'avoir trop de tech et de la tech qui ne sert pas forcément l'utilisateur final. Et je pense qu'un des enjeux pour nous, c'est d'arriver à identifier correctement les besoins essentiels des utilisateurs et être excellent sur ces besoins essentiels. Quand on arrive à faire ça intelligemment, je pense qu'on a de belles perspectives de développement. Très bien, merci à tous les trois. Mais voilà, peut-être qu'on vous a donné envie de tester ces services. Au lieu de lancer Teams, essayez, pourquoi pas, donc Livestorm à la place de Slack, Talkspiric, pourquoi pas. Et puis à la place de Google Trad, Reverso. Merci à tous les trois, Gilberto, Théo Offenberg et Philippe Pinault. Vous restez avec nous, Tech & Co sur BFM Business revient dans un instant. On vous fera découvrir un scoop. Et oui, le pass Navigo arrive bientôt sur l'iPhone. On en parlera avec Nicolas Lelouch. Et puis, on va revenir sur cette information qui est tombée il y a quelques minutes, le Capitol qui est envahi par des pro-Trump. La police est en train de se déployer pour protéger les élus. On en parle avec Faiza Iounsi dans une minute.